Alors plutôt pas, quand ce sont les femmes qui télétravaillent, là c'est un peu la catastrophe si je peux dire puisque tout le travail domestique leur retombe dessus et c'est encore plus le cas quand elles travaillent à temps partiel. Dans les cas où hommes et femmes travaillent depuis la maison, on constate qu'il n'y a pas tellement de changements et que ce qui existait avant la crise sanitaire s'est maintenu, chacun gardant un peu ses sphères de spécialisation. Quand je parle de modifications dans les organisations domestiques, c'est notamment le travail ménager, donc les hommes vont beaucoup plus s'impliquer dans tout ce qui est ménage, lessive, préparation des repas et puis c'est aussi beaucoup sur le travail parental qui va récupérer les enfants après l'école et qui s'en occupe aussi la prise en charge des devoirs etc etc. C'est en fait dans les cas où ce sont les hommes qui travaillent depuis la maison, qui a un peu plus de modifications. Néanmoins c'est pas non plus la complète révolution. En France et en Suisse, les hommes interviennent à la demande de leur conjointe quand elle n'est pas disponible. En revanche en Suède, c'est là où on a vraiment vu les transformations les plus importantes mais c'est lié à des politiques d'égalité qui sont beaucoup mieux mises en place et de façon beaucoup plus ancienne que ce qu'on a en France et en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada